Des citoyens de Dar es Salaam manifestent depuis la nuit du vendredi 24 mars 2023 contre la fumée qui se dégage à partir de la décharge qui se trouve dans leur quartier. Ce samedi matin, la manifestation s'est transformée en un affrontement entre deux groupes du même quartier. Les uns accusent les responsables du quartier d'être à la base de leurs souffrances et les autres ont pris le contre-pied pour défendre leur chef. Les habitants de Dar es Salaam 1 et Dar es Salaam 2 se sont affrontés dans cette manifestation. Certains se sont retrouvés du haut de la décharge pour lancer des cailloux sur ceux qui sont en bas. Le secrétaire administratif du bureau de quartier de Dar es Salaam 1 a déclaré que les responsables du quartier ne sont pas en sécurité avec ces manifestations. C'est par rapport à la réaction des enfants. Parce qu'ils ont lancé des cailloux sur tous les toits. Toutes les tôles sont truées. Donc on a une insécurité, les responsables sont en insécurité. Donc il faut que les services de sécurité viennent à notre secours. C'est ça le problème. Le domicile du chef de quartier a été attaqué. Ils ont lancé les cailloux un peu partout. Le domicile du chef de quartier a été attaqué. Donc on est en insécurité. Et ils ont commencé à mettre des barricades. Donc il faut qu'on informe les services de sécurité. Donc c'est ça. Nous vivons un calvaire. C'est un véritable calvaire. Mais seul l'État qui peut trouver la solution. Nous, ce n'est pas notre réaction qui peut trouver la solution. C'est l'État qui doit trouver la solution. Donc à part l'État, personne d'autre ne peut trouver la solution. Il n'y a pas de déclaration qu'on n'a pas faite. On a fait beaucoup de déclarations. Mais on peut à l'impossibilité ne le tenir. Ce qui veut dire que les manifestations ne sont pas la solution. Les manifestations, de façon isolée, ce n'est pas la solution. A partir de la montagne d'ordures, une fumée considérable se dégage pour se transporter vers les quartiers environnants. La manifestation des habitants contre les responsables du quartier a surpris beaucoup. Entre les deux groupes rivaux, personne ne veut laisser basculer son camp. Al-Hassan Kuruma, un habitant de Dar es Salaam, explique. On a été étonnés hier nuit. Surtout, on a été envahis par des jeunes gens, venant un peu partout. Ils voulaient attaquer nos chèques secteurs. Soit disant qu'ils ont du mal avec la fumée qui est dans le quartier. Donc on a été étonnés. On a été sortis tous pour pouvoir le défendre. Parce que lui, sa personne même, il est victime de sa fumée. Il n'a pas de choix. Donc je pense bien qu'il ne méritait pas d'être attaqués. C'est-à-dire qu'on a tous eu du mal. On a du mal aujourd'hui avec la fumée. On souffre énormément avec la fumée. Nous sommes tous malades. Au moment où je n'étais pas là, tout le monde est malade ici avec cette fumée. Peut-être que c'est la façon de manifester à ceux qui soient entendus. Mais je pense bien que M. Marat n'est pas la personne. Étant donné que c'est lui qui a la voix autoritaire dans ce quartier, je pense bien que c'est lui qui devrait faire passer le message. Mais cette façon n'est pas la meilleure puisqu'il a été attaqué dans le cas où il est même victime de sa fumée. Donc je pense bien que ce n'est pas la meilleure solution et ce n'est pas la bonne voie avec laquelle nous vivons passer. Plusieurs citoyens de Dar es Salaam se sont retrouvés dans la rue ce samedi matin pour être témoins de ce qui se passe. Le mouvement d'affrontement a eu lieu sous l'invigilant de Fassé Limara, chef de secteur de Dar es Salaam 1. Il a rappelé les menaces à comproférer ceux qui veulent s'attaquer à son domicile. Ce n'est pas ce matin seulement, c'est depuis hier à 15h qu'il y a les aéroportes là. Bon, nous, nous pensions que les enfants, ils disent qu'ils sont revoltés pour problème de fumée. Mais ce n'est qu'à 19h qu'ils ont changé la passe. Donc quand ils ont changé la passe, maintenant ils sont venus, moi, le chef de secteur, ils sont venus m'appuyer, ils ont venu lancer les pierres ici. Après, ils ont passé, ils sont partis, voilà, ils sont partis à la gendarmerie, lancer les pierres. Au retour encore, ils ont fait les choses, même choses. Maintenant, ils disent qu'ils vont venir brûler chez moi, dans la nuit d'hier. Bon, maintenant, les enfants, les enfants qui sont là, nos enfants sont sortis pour les accompagner, pour les refler. Donc sur ce, toute la journée d'hier, nous, vraiment, nous sommes sur la dessus. La Bac 9 est venue, Amdallah est venue, mais comme c'était dans la nuit, maintenant, ils n'ont pas pu pousser. Ce matin-là encore, ils ont commencé. Tu nous vois déjà comme nous sommes. Nous sommes sur le vrai combat comme ça. Maintenant, ils l'ont transformé. Nous, nous pensions que c'est problème de fumée, mais ils l'ont transformé. Ils veulent non seulement appuyer tout ça jusqu'à la gendarmerie. Donc, vraiment, nous, nous appelons toujours la gendarmerie, la police, presque la sécurité. C'est les jeunes de Dar es Salaam. C'est les jeunes de Dar es Salaam 2. Nous sommes sur les mêmes Dar es Salaam, mais ça, ça diffère. C'est à partir du fond. Tous ceux qui sont là, ils sont en train d'appuyer ceci-là. Au moment où nous quittions les lieux, les forces de l'ordre n'étaient pas intervenues. Et pendant ce temps, les deux groupes rivaux échangés des aides de pierre. Dans la foulée, un jeune nous a montré une blessure qu'il dit avoir enregistrée pendant les échanges de cailloux. C'est à partir du fond.